Ils n'ont pas fait forcément la une de l'actualité en 2019, mais ils méritent tout de même que l'on s'y attarde ou que l'on se les remette en mémoire. Tous ces sujets inclassables, toutes ces initiatives originales ou bien toutes ces rencontres avec des passionnés, c'est en général avec ce genre de sujet que l'on termine un journal. Cette fois, ce journal de 2019 l'aurait entièrement consacré. Ainsi donc, en 2019, nous avons découvert Philippe Brisé et Laurent Pisano. Et en ces temps de ripaille, il peut être très utile de les connaître. Ils sont certes formateurs à l'Institut des saveurs de Bordeaux-Lac, mais ils sont surtout sacrés champions du monde des traiteurs. C'était en 2019 donc. Leur portrait tout de suite signé Yann Laborde. Cocorico en cuisine. Désormais, les apprentis de l'Institut des saveurs de Bordeaux-Lac travaillent sous les yeux de leur maître, champion du monde. Après trois jours de compétition et un combat de longue haleine, l'équipe de France a décroché le titre. Très content, bien sûr, parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail en amont et des candidats qui étaient quand même assez forts. Donc, pour ma part, je suis assez content. Il y a eu beaucoup d'investissements pour arriver sur le podium. Ce n'était pas gagné. Il y a eu beaucoup de stress, d'émotions. Un beau partage, un joli concours. L'International Catherine Cup, c'est un très, très beau concours. Des compétiteurs qui n'ont rien à lâcher. Et nous, on a tenu jusqu'au bout. On a sorti le travail qu'on voulait. Après, les résultats sont tombés. On était très heureux. La famille aussi. Tous nos collègues étaient très contents pour nous aussi. Donc, voilà, c'est une satisfaction personnelle qui est super. Satisfaction et admiration désormais pour les jeunes apprentis de l'Institut des saveurs, peu habitués à côtoyer des champions du monde. C'est la classe. De base, on savait que c'était une référence niveau cuisine. Moi, personnellement, je sors de la pâtisserie. Donc, je savais que c'était mon point de repère. Mais alors là, depuis, c'est comme si on avait eu un peu la confirmation, comme quoi c'était une machine. Ils se sont donné un défi et ils l'ont rempli. Et je trouve que même si ce n'est pas un concours qu'on fait nous, ça nous donne aussi, enfin, ça nous montre qu'on peut se donner les moyens de faire des défis. C'est bien. Outre la reconnaissance de leur père, nos deux champions ressortent confiants et satisfaits de cette récompense professionnelle. Elle donne également une image positive des métiers manuels. Longtemps délaissés. Allez, restons dans le domaine des plaisirs culinaires. Je vous invite désormais dans un restaurant où le silence est roi. Le chute a ouvert donc en 2019, quartier Mériadec à Bordeaux, sourds et malentendants ensemble, autour d'une même table et avec un vocabulaire commun, la langue des signes. Franck Poirot a voulu y faire un tour. Rapprocher le monde des entendants de celui des sourds, c'est le concept de ce restaurant bordelais situé dans le quartier Mériadec. Son nom, chute. Tous les salariés sont sourds, profonds, leur langue, celle des signes. Sur la table des sept, où les principaux signes pour passer commande sont référencés, même si ce n'est pas évident pour tout le monde. Non mais c'est bien, c'est vrai que ce n'est pas évident. Bon, il y a un dépliant, il y a une aide. Ce n'est pas évident peut-être à les faire, mais avec la jeune fille, peut-être qu'à force on peut arriver à avoir un minimum d'expression. Pour Fanny, la serveuse, sourde profonde depuis la naissance, les clients ne doivent pas hésiter à se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Quand ils arrivent, les gens sont un peu angoissés, hésitants, maladroits, mais après ça va, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, en trois semaines, je n'ai pas fait d'erreur de commande. Geoffroy est le cuisinier de ce restaurant, lui aussi est sourd, profond. Dans sa cuisine, en ne communiquant qu'en langue des signes, il se sent comme un poisson dans l'eau depuis l'ouverture du restaurant il y a trois semaines. Le concept même du restaurant permet de sensibiliser les entendants à la culture sourde. Les clients jouent le jeu. Ils font des efforts sur certains signes qu'ils voient sur les sêtes de table. Les gens passent, ils disent merci, au revoir, qu'ils ont aimé le repas en langue des signes. C'est plutôt positif. Les tables sont référencées selon l'alphabet de la langue des signes. Une lumière rouge remplace la cloche pour dire aux serveurs que les plats sont prêts à être servis. C'est Baptiste qui est à l'origine du concept de ce restaurant. Il a appris la langue des signes grâce à un ami sourd, une langue qu'il a eu envie de transmettre au plus grand nombre. Et le vecteur de la nourriture, pour faire le lien entre le monde des sourds et celui des entendants, lui est apparu comme une bonne opportunité. Chaque chose a un peu été pensée plusieurs fois pour éviter que les personnes aient un conflit par rapport à la langue et qu'ils aient envie de venir, qu'ils n'aient pas peur de la langue des signes ou de rencontrer des personnes sourdes ou malentendantes. Dans sa lancée, Baptiste ne compte pas s'arrêter là. Il souhaite pousser son concept encore plus loin. Il aimerait que son restaurant devienne aussi un lieu de formation pour les sourds qui veulent se lancer dans la restauration. Voilà pour cette initiative. Donc le restaurant Chute, ouvert en 2019 à Bordeaux. Alors après la table, une autre tradition à présent, en cette période de fin d'année, les cadeaux bien sûr. Et ne croyez pas qu'ils ne feront plaisir qu'aux plus petits. Je connais même des grands qui sont très heureux quand on leur offre des Playmobil. Pour preuve, ils étaient quelques 10 000 en février dernier pour une exposition de Playmio à Mios. Franck Poirot avait assisté à cette occasion au préparatif de ce rendez-vous incontournable pour les femmes de Playmio. Les 50 exposants de Playmio sont à pied d'œuvre. Ils doivent monter les scènes de cette exposition consacrée à la célèbre figurine de plastique de 7,5 cm de haut, le Playmobil. Christophe est passionné de Game of Thrones. C'est donc en toute logique qu'il a décidé de reproduire une scène autour de la série télévisée d'Héroïque Fantasy et son célèbre mur. On a commencé ce matin vers 9h. On en a jusqu'à ce soir assez tard. On a quand même plusieurs milliers de pièces. Il y a un millier de personnages. Il y a un grand château à monter, le château noir de Game of Thrones. Donc on en a encore pour une bonne 10h de travail. Un peu plus loin, une autre scène prend forme petit à petit. D'un côté de la table, une reproduction des obsèques de Johnny Hallyday et son cortège de bikers. De l'autre, un défilé de la Gay Pride entouré de manifestants pro et anti-mariage pour tous. Il faut que ça soit fini avant ce soir. J'y suis depuis hier après-midi. J'ai arrêté à 3h du matin. J'ai recommencé à 7h ce matin. On les achète au fur et à mesure. Les personnages, ce n'est pas des boîtes. C'est du vrac qu'on achète au fur et à mesure. Qu'on stocke dans des bacs. En tout, 17 scènes seront reproduites sur les 1500 m2 de Playmio. Cette exposition est organisée ici tous les deux ans. A chaque édition, les organisateurs se lancent un défi. Cette année, ils ont décidé de reproduire le bassin d'Arcachon en Playmobil. De la dune du Pila au Cap Ferret, pas un lieu emblématique du bassin ne va manquer à cette reconstitution. Ils sont 7 à travailler dessus depuis un an. Chacun réalisant une partie de la scène à partir des photos des lieux en question. Je vais utiliser le Playmobil pour faire un peu de modélisme. Au final, on est un grand enfant qui a plus de facilité à utiliser des matériaux pour pouvoir customiser et faire du modélisme. Ça veut dire qu'on prend du Playmobil, on le transforme et on en fait, par exemple, des bandes d'as, on en fait des cabanes chanquées. Ensuite, on a... Des personnalités ? Et on aura des personnalités, mais ça, on ne va pas tout dévoiler. Il y aura beaucoup de surprises sur la mise en scène. Entre les célèbres plates épinas du bassin et le phare du Cap Ferret, les visiteurs devraient pouvoir apercevoir Pascal Obispo, Franck Dubosc et ses compères de camping sur cette reconstitution. En 2017, près de 10 000 visiteurs s'étaient rendus à Mios pour voir cette exposition. L'entrée est fixée à 2 euros. Tous les bénéfices sont renversés aux écoles de cette commune. Eh oui, les Playmobil, c'est du boulot. Allez, un cadeau plus high-tech à présent. Les ordinateurs, bien évidemment, très utiles puisqu'en 2019, 200 collégiens et lycéens du Lot-et-Garonne ont participé durant 4 mois à un projet expérimental venu tout droit du Québec pour lutter contre le décrochage scolaire. Leur mission était simple, concevoir un jeu vidéo. Tout de même, un moyen ludique donc d'aborder des matières scolaires autrement qu'en cours magistral. Un projet soutenu financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 120 000 euros. Découverte avec Christophe Chamello. Apprendre en s'amusant, ce pourrait être la définition de ce nouveau projet pédagogique développé dans 9 établissements du Lot-et-Garonne autour de la création d'un jeu vidéo. Pour les élèves qui y participent, c'est une autre manière d'aborder les enseignements. C'est plutôt sympa parce que dans les matières classiques, c'est assez strict, on doit faire juste ça alors que dans le jeu vidéo, on peut faire plusieurs choses. et tout mélanger, c'est plutôt chouette, oui. Moi, quand ça arrivait, tout d'un coup, je ne m'y attendais pas du tout. Et quand le professeur, il nous a dit qu'on allait créer un jeu vidéo, j'ai trouvé que ce serait super intéressant à faire parce que maintenant, de nos jours, les enfants, de mon âge sûrement, jouent énormément aux jeux vidéo. et d'apprendre comment c'est fait, la programmation, le design, les dessins, la façon dont c'est fait, je trouve que c'est... franchement, c'est super. Une idée tout droit venue du Canada où elle fait des émules depuis 12 ans. Nous avons testé un projet pilote dans deux établissements scolaires, deux collèges, et le résultat, l'impact a été immédiat. Et donc, de fil en aiguille, on est passé de deux établissements à 20, à 250, à travers le Québec, à travers le Canada. Et il y a un an, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs d'établissement ici, en Nouvelle-Aquitaine, qui m'ont dit, on veut ton modèle, on aimerait mobiliser des profs, des chefs d'établissement pour voir si le modèle peut s'implanter ici, en France. Donc, après quelques rencontres, tout le monde était convaincu. Ce sera Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo basé à Bordeaux, qui supervisera le travail des élèves. On va avoir à peu près 8 personnes de l'équipe d'Ubisoft Bordeaux qui vont aller directement dans les établissements auprès des groupes formés par Fusion Jeunesse pour les encadrer sur les différentes étapes de création d'un jeu vidéo. Donc voilà, c'est ça qui va faire l'impact d'Ubisoft dans ce projet-là. Plus cette journée, qui était la journée de lancement, qui nous ont permis de montrer à 180 élèves du Lot-et-Garonne ce qui était un gros studio de jeux vidéo. Les collégiens et lycéens lot-et-garonnais présenteront leur projet achevé en juin 2019. Alors bien sûr, pas question ici et tout de suite de trancher la grande question. Faut-il interdire les écrans ? Surtout pour les plus jeunes. Mais je livre à votre sagacité cette expérience menée dans le créonné en mai 2019. 2000 élèves de primaires de la communauté de communes ont dû à relever un sacré défi, se passer des écrans totalement durant des dix jours. Très curieux, Christophe Chavano, toujours lui, a voulu savoir comment ces jeunes s'en étaient sortis. Exit tablettes, jeux vidéo, télévision et autres smartphones, retour aux jeux dans le jardin et aux discussions en famille. Le défi est de taille pour ces générations élevées aux écrans, mais non sans plaisir. Je vais faire un peu moins de télé et plus au badminton, faire des dessins. Ça m'a appris que du coup, à la télé, on pouvait s'en passer un peu et voir un peu autrement, être différent. Sur la communauté de communes de Créon, 2000 élèves de primaires y participent. L'occasion pour les enseignants de retrouver du calme en classe et de l'attention. Cette volonté d'être plus calme, plus apaisée, de se concentrer en classe. Et puis, j'ai bien vu que toutes les activités qu'ils ont développées en dehors de l'école, de par ce défi, ça nous profite, nous ici directement, dans les apprentissages. L'investissement dans des activités qui ne font pas d'habitude, là, clairement, ils ont bien plus soulu pendant 10 jours que ce qu'ils font d'habitude. Certains même ont commencé à écrire des histoires. C'est merveilleux. Une expérience dans l'ensemble bien suivie et qui pourrait donc faire des émules. C'est bon aussi, un bon bouquin. Cela dit, les écrans, cela peut être très utile quand on est perdu. C'est même magique. Il suffit d'allumer donc son GPS pour se repérer ou pas. En tout cas, pas partout. À Langon, plusieurs centaines d'habitants n'ont toujours pas d'adresse, ce qui commence d'ailleurs à causer de sérieux problèmes. Eh bien, en 2019, la mairie a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Dominique Parmentier, son GPS s'est rendu sur place à Langon. Pas d'adresse, mais pas sans domicile. Près de 200 Langonnais sont aujourd'hui encore dans ce cas. À Langon, une quarantaine de rues ne portaient en effet pas de nom. Donc ça, c'est l'hypercentre de Langon avec notamment la vieille ville. Et puis, sur les 15 dernières années, ça s'est énormément agrandi. Et donc, il y a des secteurs, le secteur très oral et vraiment l'essentiel des rues qui étaient sans nom, qui étaient sur des... C'était des voies communales. Elles étaient sur cette zone-là. Autrefois, il y avait des habitations et c'était sur des lieux-dits. Donc quand il y avait une ou deux habitations sur un lieux-dit, ça ne posait pas de difficultés. Il y avait la densification, mais du coup, il y a plus de maisons et donc, du coup, ça fait des rues et il faut donc les nommer. Car aujourd'hui, sans adresse digne de ce nom, les habitants sont pénalisés et pas seulement pour recevoir leur courrier ou se faire livrer leur colis. Pour s'abonner à certaines choses, notamment le numérique. Actuellement, sur la ville, il y a un déploiement de la fibre optique et ne peut se faire que s'il y a une dénomination précise des rues et si les gens sont clairement identifiés. Et puis surtout, ça pose un problème de l'accès aux secours, c'est-à-dire que si les pompiers devaient intervenir, c'est pas géolocalisé, correctement référencé, ça pouvait poser de graves problèmes. La municipalité a donc rebaptisé en urgence une première tranche mais il reste une bonne trentaine de rues sans nom. Cela fera donc l'objet en mai ou en juin d'une prochaine délibération. Chaque habitant a ou recevra un courrier avec une proposition généralement d'un nom dit d'usage. Soit c'est parce qu'il y a un lieu dit, soit parce qu'il y a des habitudes ici il y a une route qui s'appelle la route du bas et en fait c'était une voie communale depuis le début, la voie communale numéro, etc. Et donc officiellement elle avait ce nom-là et dans l'usage c'était route du bas. Après l'aval des habitants, restera officialiser la nouvelle adresse auprès de tous les organismes concernés mais aussi en termes de géolocalisation. Allez, pour terminer, un combat que l'on ne pensait pas un jour devoir être mené, le respect des bruits de la campagne. Ce combat-là, eh bien le maire de Gajac en Gironde le connaît bien, il a même proposé sérieusement d'inscrire le chant du coq, la cloche de l'église ou encore le pépiment des oiseaux au patrimoine national. Il est depuis devenu une véritable vedette en 2019. En tout cas, il a été sollicité par tous les médias français et étrangers. Il a même reçu énormément de courriers de soutien venus du monde entier. Mais son but n'était pas de faire juste le buzz, comme on dit. Il a en effet créé une association pour aider toutes les victimes des procès qui se multiplient contre les bruits de la campagne. Incroyable et pourtant Dominique Pementier. Regardez. Ici à Gajac, les cloches de l'église sonnent de 7h du matin à 10h le soir. Pas de quoi pour autant perturber Jean-Claude qui vit juste en face. Ça fait 45 ans qu'on est là et ça ne nous gêne pas du tout. Au contraire, on est contents, c'est vivant. Et puis même quand on a oublié notre montre à la limite, on sait quelle heure il est. Ici, les cloches sonnent, les chiens à bois, les oiseaux pépis, le coq chante et les poules caquettes. Bienvenue à la campagne. Alors, quand le maire, élu depuis 37 ans, ancien agriculteur a demandé l'inscription de tous ces bruits au patrimoine national, ce n'était qu'à moitié une boutade. Ça veut dire pour moi un patrimoine national, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Le coq, les vaches, l'âne, le teintement de l'église, enfin la cloche de l'église, tout ça, ça fait partie d'un tout. Donc, on n'y touche pas. Au-delà du retentissant procès du coq Maurice, c'est la condamnation d'un éleveur de vaches allaitantes qui l'a particulièrement ému. Il ne pouvait plus mettre ses vaches dans son étable pour faire veiller ses vaches à cause d'un voisin qui disait que le meuglement des vaches l'empêchait de dormir ou de vivre normalement. C'est aussi pour aider financièrement les ruraux attaqués que Bruno Dionys du Séjour vient de créer une association, l'écho de nos campagnes. Car au-delà du buzz médiatique et des centaines de lettres qu'il a reçues, le maire de Gajac mène un vrai combat. Il faut faire attention parce que, vous savez, il y a eu l'histoire des gilets jaunes et il ne faut pas que tout à l'heure, je ne sais pas, moi, la campagne, elle veut dire nous, on a les gilets verts. Une proposition de loi pour protéger les bruits de la campagne dans chaque département a été déposée par un élu corésien. Elle pourrait être étudiée à l'automne à l'Assemblée nationale. Allez, vive quand même le son du coq et pour terminer, pour mettre tout le monde d'accord, une petite musiquette assez de circonstances, comme l'on dit, bien évidemment, une petite musique de Noël, un petit côté, un petit peu, jingle bell, jingle bell, jingle normal, etc., etc., pour vous souhaiter bien évidemment à toutes et à tous sincèrement du fond du cœur de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver ainsi que toute l'équipe en 2020 pour de nouvelles aventures. Bonnes fêtes !